Ok, bon ben ça va partir pour l'épisode 3, alors c'était pas prévu, je comptais avancer un peu plus parce qu'évidemment je vais pas tout vous montrer non plus, sinon il va y avoir 450 000 épisodes, mais là c'est vachement important ce qu'on est en train de vivre, j'ai essayé de gratter des technologies à l'Espagne avec mes accès militaires, et ils m'ont proposé un échange assez intéressant, c'est à dire ce territoire là contre le nouveau Mexique, ici on s'en fout, mais surtout ce qui est pas mal c'est Gibraltar, Gibraltar ici c'est quand même vachement intéressant comme territoire, puis donc on va accepter tout simplement, voilà, paf, voilà on accepte, merci bien les espagnols, un allié de choix, putain mais pourquoi ils font la gueule, c'est incroyable, arrêtez quoi, qu'est ce qu'il se passe, pourquoi, tous mes paysans sont pas contents, bon alors ici, évidemment sur le bordel j'ai pas avancé beaucoup, j'ai fait deux tours en off, et ici bon ben voyez c'est la catastrophe, ça part en cacahuète, j'ai fait une petite unité de cavalerie, mais c'est peine perdue, je pense que c'est peine perdue, je vais perdre ce territoire, j'ai quoi là dedans, ah quand même, peut-être pas en fait, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, mais c'est une question de temps, parce qu'après ils vont m'attaquer avec toute leur force là, je crains fort que l'empire mogul ne va pas résister aux marâthes, mal barré, et moi ce que je veux c'est ça en fait, mais bon, avant d'établir des grands plans de stratégie, je pense que pour l'instant il va falloir défendre les frontières françaises, parce que là, déjà les savoyards j'ai pas confiance en eux, très peu de ressources, donc ça va être compliqué déjà ça, en premier lieu, et là c'est vrai que par rapport à Gibraltar, je peux commencer à lancer un plan d'invasion contre le Maroc, pourquoi pas, alors c'était pas une stratégie définie à l'avance, mais en vrai les marocains ont pas mal de ressources qu'on peut clairement voler et s'accaparer, donc je pense que le but de guerre ça va être ça, envahir le Maroc, et en même temps protéger et stabiliser les frontières de la France métropolitaine, je pense qu'on va faire ça, donc ça va être assez long de construire une armée, vu que j'ai pas de fric, mais bon, go faire ça, 3 canons, c'est très bien, allez, les canons pour envahir le Maroc, avec ce morceau d'armée j'en ai un 4ème, j'ai quelques infanteries de ligne, alors ça va être un move très risqué, parce qu'il veut plus avoir d'armée pour protéger la France, mais c'est pas grave, on va attendre de pacifier la Belgique, je vais vous passer quelques tours, à part s'il y a quelque chose d'important en vrai, ah, ah c'est intéressant ça, les marâtes qui veulent la paix, bah oui, bah oui oui direct, prenez ma technologie, allez go, yes, ah c'est cool, merci les gars, ils m'ont mis en pression juste pour me soutirer une technologie, fallait pas, fallait demander, quoi, ah merde, ils m'ont pris ma région, ah les bâtards, ah les bâtards, bon, rébellion, ah les bâtards, putain, ah ouais, ils m'ont pris mon, ma région, après ils me disent, oh la paix quoi, ok, très bien, bon bah écoutez, c'est comme ça, tant pis, on a perdu une région, vous, vous n'avez pas mort, allez, c'est bon, putain, mais ça va jamais s'arrêter, ça va jamais s'arrêter, on va essayer d'améliorer un peu là, ça quoi, le bonheur, le bonheur des classes populaires, et eux là, putain, aussi là, les belges ils me saoulent aussi, les belges, en fait il y a que les français qui se comprennent bien, après il y a une grosse armée donc, alors qu'est-ce que, est-ce que, eux, lui, lui, est-ce que je peux les prendre sans que ça porte en vrai ici, oui, on va utiliser les surprises, alors ok, j'ai 4 comme ça, 4 canons, il faut juste ça et ça, et... Pardon monsieur, d'autres ordres ? Ah, ils sont pas contents les belges, allez, on va faire foutre. Préparez-vous, marchez, à vos ordres ! Putain... C'est pas vrai... Dans combien de tours c'est bon ça ? 7 tours ! Aïe 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 ! Aïe 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 aïe... Bon j'ai une armée qui est bien, allez, let's go, on va y aller, hein ! Direction le Maroc, voilà. On peut passer par là ? Je suis pas sûr hein... En fait là j'ai des bateaux, mais la mer c'est un peu dangereux, parce que... Il y a beaucoup de pirates et je risque de perdre toute mon armée en une fraction de seconde donc on y va à pied C'est pas grave, on y va à pied Je peux plus rien faire là Je vais faire une petite armée ici encore Recrutement, on va prendre des soldats Ils sont braves ceux-là Et comme ça aussi Et là, il y en a quelques-uns déjà Ok, de la milice, on peut pas aller en Belgique En avant, marchez ! Vas-y hein, go, go, go en Belgique Ah ouais mais ils ont pas de route Putain, il est clodo quoi Bah du coup, mauvaise nouvelle pour ce tour C'est quand même que je me suis fait booter dinde Quand même, terrible Oh putain C'est une catastrophe là Il y a les anglais qui entrent en guerre contre moi C'est une catastrophe J'ai mes alliés Mais le problème c'est que Si je les appelle à l'aide Il risque de m'abandonner ces bâtards Il risque de m'abandonner Je vais pas les appeler à l'aide Je vais pas les appeler à l'aide Je ne peux pas Putain, ça c'est la merde Les anglais là ? Aïe Aïe Non bah non, je vais pas vous attaquer sur la merde Je suis pas fou Oh mon dieu Et eux là qui veulent me gratter les territoires Sérieux les anglais là ? Mais vous Mais arrêtez 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 Villenni Ouais, t'as raison Ah c'est une catastrophe Putain Là j'ai un agent qui s'est fait assassiner ? Ah ouais c'est vraiment Villenni Travailler en grève On peut pas changer Là aussi Travailler en grève Vas-y as-y toi Non ça améliore rien Putain Yes C'est bon Alors là le problème c'est qu'ils vont pas pouvoir débarquer les anglais Ils vont pas pouvoir débarquer Parce que j'ai bouché les ports Ah si par là ils peuvent débarquer On va vite aller boucher les ports Vite Vite Go Ah mais ça c'est la catastrophe C'est la catastrophe C'est la catastrophe J'allais envahir le Maroc Mais euh... Du coup Vas-y je m'en fous tout ce que vous me dites là Mais du coup je peux plus quoi Il y a les anglais qui m'ont déclaré la guerre À moins que j'arrive à... À moins que j'arrive C'est quoi cette grosse armée espagnole ? À faire la paix ? Vas-y je veux la paix Tiens prends ça Et je te donne quelques régions Tu prends ? Tu acceptes si je te donne ça et ça ? Allez dis Dis que tu acceptes S'il te plaît Oh yes Bon bah ça commence à être vraiment compliqué On voit là Ça commence à être vraiment compliqué J'ai plus de... Votre majesté ? Ah j'ai un petit soldat ici Ah ok J'ai plus de cartouche hein J'ai plus de cartouche du tout Je n'ai plus de cartouche C'est les anglais qui me redéclaire la guerre Ça sera... Bon bah du coup je vais plus revenir au Maroc Tranquillement Je me fais des petits soldats ici aussi Alors... Co ici Le bateau Il me faudrait un bateau Histoire de... La marine espagnole est-ce qu'elle protège le Tartair là ? Ok Faire des routes pour me déplacer un peu plus vite Voilà Oh là ça se calme pas ? Non hein Ça se calme pas Ah mais c'est un endroit orthodoxe Euh protestant C'est ça ou c'est qu'il faut la merde ? La religion Ok bon bah ça monte Forza catholicisme S'il vous plaît Ok Euh... Ouais bah écoutez J'aimerais pas que l'Espagne me vole le Maroc sous les yeux là Ouais Alors eux, est-ce que je peux ? La voile à vos ordres Voile sortie Ouais Tranquille hein ? Ouais Ok On va se mettre là En route À vos ordres Voilà Et avec ça on va pouvoir traverser du coup Voilà Très bien Allez Bon et pas d'embrouille jusqu'à ce que j'envahille le Maroc S'il vous plaît S'il vous plaît Putain c'est tout cassé ici là C'est insupportable Bon bah il est temps de déclarer la guerre au Maroc On est un an après euh... Le début de la marche vers le Maroc Et ça y est on déclare la guerre sans appeler nos alliés à l'aide évidemment Bon Alors est-ce que tu peux passer par là mon bro ? Army ? Non tu peux pas, c'est con, j'avais plus de mouvement Ok bon bah ce sera pour le prochain tour On va commencer le siège De... 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 Quelle est la ville ? Marrakech ? Tangier D'accord 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 Tangier Capitale du Maroc évidemment Alors euh du coup Passons le tour et prions pour qu'il ne se passe rien Ok on a toujours les gratteurs Professionnels de territoire Voilà encore Ils veulent la paix ! Mais non ! Mais non ! Mon but c'est de vous envahir Totalement Vous n'aurez pas la paix les Marocains, désolé Désolé, vous allez vous faire annexer Voilà c'est dur C'est dur, c'est dur Bon les néerlandais qui sont toujours énervés Qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Voilà, j'ai des unités qui arrivent De la construction, alors des guerres d'éclairés pirates Ok 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 Bon bah ouais Des nations qui apparaissent Ok bon allez c'est bon Ciao Ok Alors Mes chiens amis Voilà désolé Je vais vous faire annexer Ici Que faire ? Est-ce que je fais une maison du gouverneur ? Ou plutôt Plutôt un Barraquement militaire Je sais pas Un barraquement militaire C'est quand même une place militaire Avec laquelle Dans de très nombreuses années je pourrais envahir l'Espagne Donc Pourquoi pas Commencer à prévoir dès aujourd'hui Voilà Bah très bien Bon bah écoutez la guerre contre le Maroc A débuté On va se faire un petit palais des plaisirs là aussi Et plus rien d'autre Parce que nous n'en avons plus de sous En espérant que nos alliances et... Que personne ne nous attaque hein Que nos alliances tiennent bon Là-bas C'est vrai que j'ai tendance à les oublier eux ici là Qu'est-ce que tu peux faire ici ? Ah un petit truc catholique Bah c'est déjà catholique Donc on s'en fout Ouais on peut faire Pour convertir plus vite les populations On peut faire des églises Mais on va pas faire ça Parce qu'ils sont déjà catholiques Ok bon Bah go rentrer en Europe Et Et tout simplement Attendre la rébellion encore ici Encore une fois Ok Et voilà la rébellion Aïe 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 Ils m'ont gavé Ils m'avaient gavé hein Allez Ça dégage A gauche Marchez Toujours pas calmé hein Moins 1 Ça dans pas très longtemps hein Dans pas très longtemps J'ai fait ça et ça ira Et ça Je peux pas le réparer Super Nation Destroyed Pouljab Ok Eryp Eryp les Pouljabés Ouais on refait une petite armée Et puis Fin du tour hein Niveau technologique Ça va pas très vite hein Ça va pas très vite Quatre tours Quatre tours Ici ça sera cinq Ok Bon on avance un peu hein Les Marocains on va juste les laisser S'effondrer hein Si on peut éviter de faire la guerre C'est pas mal Et après j'irai bien éclater les Savoyards toujours hein Savoyards je les ai à l'oeil Voilà bon Là c'est pas mal C'est pas mal On a un peu rétréci Ah qu'est-ce qu'ils veulent Un accord commercial avec les autrichiens Est-ce que je peux avoir confiance en eux Ils veulent des Des technologies en échange Ils me payent Ouais vas-y 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 Je prends je prends Tant qu'il y a de l'argent je prends Ah Bon Ils se laissent pas faire hein Finalement Ils se laissent pas faire donc bah écoutez Bah on va faire la bataille On va faire la bataille Bah comme ça On aura gagné le Maroc Plus rapidement que prévu Avec une bonne petite bataille Ok mais bon En fait j'ai envie de limiter le maximum les batailles Enfin c'est mon gameplay habituel C'est vrai que c'est quand même plus visuel que de la gestion de cartes Parce que les batailles sont très longues Alors le terrain est dégueulasse Il y a une grosse Une grosse colline au milieu quoi Merci Merci le terrain Pourri Donc on va se mettre là C'est vrai que je passe à chaque fois Ça Ok Bon on va lancer comme ça Ça a l'air d'être un peu le bordel Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce que là Voilà C'était obligé que j'allais devoir bouger Donc j'ai pas J'ai pas forcément Tout miser De suite Ah ils font quoi ils viennent ? Quoi les gars ? Venez venez pas Alors là Il y a une bonne colline ici En vrai En vrai En vrai Je vais me foutre ici comme ça Tac Ok Vite La stratégie se ressemble Alors vous En face Il n'y a pas de cavalerie Donc ça va c'est cool Voilà Eux ils font quoi là ? Le truc c'est que vraiment Il est terrain pourri Je suis en contrebas C'est vraiment nul Il faut qu'ils viennent ou ils ne viennent pas ? J'ai l'impression qu'ils viennent pour l'instant Donc on va les laisser venir En même temps encore une fois C'est eux qui m'attaquent On va aller tirer un peu la ligne de combat On va la mettre là Ok Là-bas je ne fais pas trop ce qu'ils foutent Donc on va les faire courir Au cas où Et on va accélérer On va accélérer la bataille Ok ok Alors D'accord D'accord S'ils sortent par là C'est une énorme erreur Mais bon Ok On va avancer un peu avec ça là Avancer ici Bon C'est là aussi Euh ouais Ok Oh il y a des... Ah ouais j'ai la technologie ici Oh ! Ok d'accord Ça commence à tirer Oh toi 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 Putain j'avais pas vu là Vite 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 Putain 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 Ok Ok vous vous reculez Et vous vous puissiez ça là Voilà Voilà très bien Là mais mes canons sont totalement inefficaces ici C'est terrible C'est terrible On va essayer de se rapprocher un peu Et avec eux aussi hein Ok 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 Là bas ça se passe comment là ? Ok Contournez par là s'il vous plaît Vous vous défoncez ça là Est-ce qu'ils ont la range ? Pas du tout la range Ok Ok eux ils sont pris Ils sont dans une cuvette Et vous vous les tenez Ils tiennent eux c'est bien Là ici ça va craquer ici Là ici ça va craquer ici hein Ici ça va craquer clairement hein On va voir un peu les dégâts qu'ils font Ils tentent Aïe 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 Terrible Bon Ils tentent pasient à l'offensive voilà ici c'est bon c'est fait là ça commence aussi on commence à flancher on va les mettre là c'est le carnage vous avez vu ici allez on referme le piège il s'en fait défoncer aussi ils chargent les bâtards vite 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 on se bouge ok on charge nous aussi du coup là c'est bon ça passe crème allez go 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 mettre sur la hauteur ok ici ça s'effondre très bien vite 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 et vous sortez d'ici là il va y avoir full monde qui va arriver c'est quoi ça merde c'est des chameaux j'avais pas gâté qu'ils avaient des chameaux allez il est terrible attaque quelle erreur quelle erreur quelle erreur vous courez ici vous en arrête de tirer sur ok et là au cas où ça veut sortir vous vous mettez ici voilà c'est bon ça peut renvoyer là bas pour rendre là bas c'est un peu dur mettez vous en mode comme ça et vous go bataille go baguère ok ici la poche la poche la poche a été anéantie très bien parfait ok bon bah c'est bon tout baigne tout baigne faut les finir clairement les finir ok et vous là au moins un allez me buter ça le général pareil le général à l'attaque à l'attaque le général tient cavalier vous je sais pas sur qui il tire mais arrêtez-vous arrêtez-vous de suite tuer moi tout ça tuer moi tout ça voilà très bien là bas on va reformer la ligne sans comprendre quelque chose de ce qui se passe ok vous pareil vous mettez là voilà voilà la cavalerie voilà très bien bah je crois que la bataille est gagnée je crois bien je crois bien qui résiste eux là vas-y et butez les c'est le général qui résiste en fait ok très bien c'est une lente agonie c'est une lente agonie des forces morocaines mais ils veulent pas se résigner on va tirer sur qui là on va tirer alors on va se positionner ici là au cas où au cas où il y en a qui veulent revenir par là voilà voilà très bien là ici on tue tout le monde ma cavalerie le général est mort donc c'est bon laissez-le tranquille bon on va continuer mais je vous enlève cette vision d'horreur voilà victoire décisive évidemment c'est le but bon alors qu'est-ce que le bilan là le bilan le bilan est effroyable le bilan est effroyable 5600 morts 5700 morts du côté des défenseurs de Tangier contre 1100 c'est effroyable c'est terrible et du coup le Maroc va tomber et oui et oui ok ok d'accord alors cri ouais les indiens sont en train de se faire éclater en Amérique j'ai l'impression ok très bien alors ouais ok ça va pas tarder ça va pas tarder à se calmer ici bon c'est quand même quelques années que ce tumulte sévie je vais pas la faire ça prendre 4 heures pour rien évidemment à ces moments là c'est beaucoup trop long pour faire une bataille donc vaut mieux simuler oh putain j'ai perdu 1000 soldats quoi oh mon dieu 1000 soldats 1000 preux français qui viennent de périr bon très bien bon bah du coup le Maroc est à moi et et la contestation la contestation est assez énorme contestation contestation quand tu nous tiens il va falloir faire des des nations destroyades et ouais et ouais nations destroyades il va falloir faire des villes alors là il y a une école je fais pas des autres toutes les écoles parce que sinon je peux pas faire autrement en fait je peux pas faire autrement ah oui il y a ça là vas-y je détruis ça et l'école je vais la garder parce qu'en fait plus il y a d'école plus tu peux rechercher des technologies en même temps plus tu peux rechercher plusieurs technologies en même temps du coup c'est quand même vachement important d'avoir des écoles vu que j'ai détruite celle des provinces unies ouais ça fait que au niveau technologique je suis en train de me faire distancer là je pense voilà et là bah l'armée il faut clairement la reconstruire c'est quand même positif c'est positif ça va me rapporter pas mal de richesses ou pas non bah non ok bon bah voilà 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 bah l'épisode 3 l'épisode 3 a été rondement mené entre la pacification totale quasiment totale des provinces unies et l'annexion pour l'instant assez fragile du Maroc ainsi que la prise de Gibraltar de façon gratos ça nous fait ça nous fait quand même pas mal pas mal pas mal de choses positives qui se sont passées dans cet épisode la perte de l'Inde je crois c'est assez assez dramatique mais bon on va se concentrer sur l'Europe avant tout être une puissance majeure européenne avant de pouvoir partir voguer sur les océans et annexer toute cette bonne petite planète bon allez je vous laisse ici j'espère que cette violence guerrière vous plaît et je vous retrouve dans l'épisode 4 allez tchuss à